Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois la classe risque naturel de Papara, enfin une partie, et ils vont nous parler de leur séjour sur l'atoll de Rangiroa, et c'est Terrenoui qui va commencer à nous en dire deux trois mots. Bonjour Terrenoui. Bonjour, donc comme tu viens de le dire, nous allons vous parler de notre classe de quatrième de Papara, donc c'est une classe à risque naturel, et nous sommes là pour vous parler de notre voyage que nous avons fait le mois dernier à Rangiroa, et grâce à notre partenaire Air Tahiti, et que nous remercions de nous avoir aidés pour... Pour vous transporter, oui, parce qu'évidemment en pirogue c'était pas faisable. Oui, et que nous remercions, et nous voulons aussi remercier les professeurs, dont M. Yuan, Mme Labarde, Mme Viriamour, Dortoli, M. Hernandez, qui nous ont aidés aussi à faire ce voyage, et nos familles qui nous ont aussi aidés, que nous remercions, et les familles qui nous ont accueillis à Rangiroa, que nous voudrions aussi remercier. Et nous remercions aussi Tamiya Femme de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir, parce que c'est une expérience assez exceptionnelle. Donc c'est Haoun Nathéa qui va nous en dire plus peut-être. Oui, nous avons passé un très bon séjour, nous avons bien profité de la mer et des paysages. Le but de ce voyage était d'aller évaluer les risques sur l'atoll de Rangiroa et sur la commune de Papara. L'essentiel risque est le tsunami, car là-bas il n'y a pas de montagne. Pour se réfugier, il faut aller dans les écoles. Je crois que les écoles sont bâties maintenant en hauteur, non ? Oui. À l'étage, à l'étage. On a pu aussi voir les liens entre les différentes matières, comme la géographie et l'SVT. Et c'était la première fois que tu es allé sur un atoll ? Non, je ne suis déjà bâti. Ah oui. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, pour d'autres enfants c'était la première fois. Oui. Donc ils ont dû être surpris, chercher les montagnes. Oui. Et donc là, tu as découvert plein de choses quand même, même si tu connaissais les Tuamutu. Oui, on a vu la vie des gens qui habitent sur les atolls. Les Tuamutus ? Oui. Donc une expérience à refaire. Et toi, Hinare Heré ? Je parle de notre classe. Donc je rappelle que c'est une classe de quatrième. Une classe de quatrième de Papara. Tout au long de cette année, nous avons eu recours aux médias pour représenter notre classe, présenter les risques qu'il pouvait y avoir sur notre île. Parce que Papara c'est différent quand même, on peut se sauver dans la montagne. Oui, on peut se sauver dans la montagne. S'il y a un tsunami. Oui, en cas de tsunami. On a appris aussi à travailler en groupe. À parler un petit peu de ce que vous faisiez à différents publics un peu. Oui, à différents publics, les médias avec TEN TV, la dépêche de Thaisy, et aussi devant les élèves de primaire. Oui, parce que vous avez fait les professeurs. Oui, les professeurs devant les élèves de Languilois. Et ils ont écouté, ils ont été sages ? Ah oui, ils ont été très gentils. D'ailleurs, nous avons pu faire plusieurs rencontres qui resteront vraiment dans notre cœur. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans la peau d'un professeur devant d'autres élèves ? C'est assez surprenant, finalement. On se rend compte que les élèves n'écoutent pas forcément. Donc, oui, c'est... Donc, il faut bien préparer son travail de professeur. Parce que si on arrive les mains in the pocket, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Surtout, on a beaucoup travaillé à Thaisy et aussi à Ranguilois. On travaillait, on étudiait le village d'Avatoru. Et tout ce que nous trouvions comme informations nous a permis de faire nous exposer pour présenter aux collèges et aux écoles primaires. Donc, une expérience très positive. Oui. Et toi, Taoumaha ? Alors, moi, je vais vous parler des événements de l'année. Grâce aux actualités qui nous ont... qui nous ont rappelé à quel point les risques naturels sont présents dans nos vies. Et cette année... Par exemple ? Comme les risques cycloniques. Les inondations. Les inondations. Les terribles inondations à Hitiya. Et les dangers de l'oul et de courants marins. Oui, parce qu'il y a un garçon, malheureusement, dernièrement, hein, qui... Oui, qui a entraîné la mort du jeune Matariki du lycée de Papara. Il y a peu de temps. Et... Donc, est-ce que c'est important de le montrer aux jeunes, ces risques naturels ? Est-ce qu'ils en ont conscience ? Quand on est jeune, on est enfant, un peu. Alors, c'est très important de... de montrer aux jeunes, de dire aux jeunes qu'aller surfer dans l'ordre d'une houle, c'est pas très agréable. C'est prendre des risques ? Oui, c'est prendre des risques. Alors, des fois, on s'en sort, tout va bien, mais malheureusement... C'est pas tellement... Donc, content aussi de cette expérience ? Oui, très content. On va donner le mot de la fin au professeur qui vous accompagne. Alors, ce sur quoi on voulait... Madame Tortolique-Gichard, oui. Enchantée. Enchantée. Oui, on se connaît un peu, mais... Voilà, en fait, ce sur quoi on voulait vraiment mettre l'accent aussi cette année, avec la formation qu'ils ont faite, c'est sur les moyens de détection, de prévention, et tout ce qui peut nous permettre, en fait, de nous protéger ou au moins de nous préparer aux risques naturels. L'année dernière, on a eu la chance de visiter le laboratoire de géophysique qui a été récompensé depuis parce qu'il est à la pointe et que ça, c'est vraiment rassurant. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a peut-être des progrès à faire, mais en termes de, par exemple, détection du risque de tsunami, on est à la pointe à Trihiti et ça, c'est rassurant parce qu'on a... Oui, il y a eu des expériences malheureuses qui ont donné des sens. Justement. C'est tout à fait ça, je veux dire, dans la zone pacifique, il y a eu des drames et des choses comme ça, et nous, on a la chance d'être à la pointe, donc il y a des choses sur lesquelles... Et puis, avec la nouvelle génération, consciente de ces risques et tout à fait capable de, on va dire, de partager ses connaissances avec les autres, motivée, des filles qui remarquent que les sciences, ce n'est pas que pour les garçons... Très important. Et des jeunes qui voient qu'ils peuvent prendre la parole et se mettre un peu dans la lumière, prendre confiance en eux. Ce n'est pas que pour les filles. On est d'accord, voilà. Donc, voilà, on est tous très contents de cette classe, de ce projet. Donc, voilà, on voulait vraiment remercier tous ceux qui nous avaient accompagnés. Taoui FM qui nous reçoit aujourd'hui, merci. Et puis, Trihiti qui a été un partenaire vraiment important pour mener à bien ce projet. Voilà. Eh bien, merci à vous. On dit bonjour à vos copains qui vont écouter, bien sûr. Hello. Voilà. Et cette émission sera sur Taoui FM, je vous rappelle, sur le Facebook de Taoui FM. Vous pourrez vous admirer. Parce que ça va être filmé. Ah, voilà, un sourire. Ça y est, il se dit, ça y est, c'est bon, c'est fini. Bien, eh bien, je vous remercie. Peut-être un petit mot pour nous dire au revoir ? Au revoir Taoui FM, merci. Eh bien, merci à vous tous les quatre et le professeur et tout le monde et aux élèves qui ne sont pas là et ainsi qu'aux professeurs.